Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Et en fait c'est des mecs désespérés qui sont au chômage Et ça devient un film vraiment drôle Et en fait c'est toute ma démarche C'est justement de revaloriser le Nord Et surtout pas le montrer du côté chômage et misérabilisme Et se dire mais non On a architecturalement des choses superbes On a quelque chose de super dans notre culture On a des valeurs On est fan de food, on est fan de bagnole, etc On peut en faire quelque chose Est-ce que vous avez été aussi un peu inspiré par Ken Loach Au niveau de la vie sociale ? Alors je suis inspiré par Ken Loach Parce qu'en fait il est capable, lui Il va plus loin que moi Dans la capacité d'été de montrer des choses très dures Et d'en faire des choses très drôles Par exemple La part des anges C'est un de ses derniers films C'est l'histoire d'un mec qui a tué Ou qui a tabassé quelqu'un Et qui est condamné à la prison Et du coup qui est présenté Donc le héros c'est quelqu'un de très violent Quelqu'un qui a fait du mal Et à un moment il est confronté à sa victime Elle est en larmes, etc Et Ken Loach arrive à transformer cette douleur En quelque chose de beaucoup plus gay Donc moi je prends moins de risques que Ken Loach C'est-à-dire mes personnages sont sympas tout de suite Ils sont peut-être un peu des bluesers Mais ils sont sympas tout de suite Donc je me reconnais dans Ken Loach Dans la volonté de prendre quelque chose Qui paraît négatif Et d'en faire quelque chose de drôle Mais par contre il est On va dire il est plus Il va plus loin dans la démarche Puisqu'il fait quelque chose Qui est montré de la violence au départ Ce que je fais pas du tout Alors en fait C'est très difficile à chiffrer en termes de temps Parce que déjà moi je vis à Paris Donc je suis pas tout le temps sur l'île Donc quand je fais mes repérages Il faut que je vienne Je passe une semaine ici Je reparte Je travaille avec une équipe à moitié parisienne Mais avec une équipe à moitié nordiste Donc par exemple le sac Ça m'a pris à peu près 6 mois de prépa Et 9 jours de tournage Donc le sac le premier Et le deuxième Ça m'a pris 3-4 mois de prépa Mais plus intense J'étais plus présent dans le nord Et 7 nuits de tournage 7 nuits infernales Dans le froid sous la pluie De tournage Mais Allez-y Ça fait combien de temps Que t'es dans le cinéma ? Ça fait 4 ans Que j'ai quitté la pub Je suis dans l'audiovisuel En fait J'ai Il y a la chef Eric Allirol Qui est juste là Si on peut l'applaudir Eric fait un petit peu en avant Qui est mon chef compérateur Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est C'est important Parce que Il y a eu un vrai écart Quand même J'adore les deux gros métrages Mais un écart de qualité En termes de lumière Sur le deuxième Et c'est lui qui s'occupe de la lumière Il s'occupe de la machinerie Etc Mais c'est surtout la lumière Qui est vraiment impactante Et donc si ça ressemble à du drive À l'ence C'est pas que du hasard C'est juste parce qu'il y a le talent De ce monsieur là Donc c'est important Qu'on l'applaudisse pour ça Alors c'est le même rapport Qu'un chanteur Qui va chanter dans un cabaret Ou devant une salle de spectacle C'est vraiment pour ressentir Ce que le public Ressent par rapport à mes films Et du coup moi Je les ai vus combien de fois Mille fois En montage En étalonnage En travail de son T'es blasé de tes films Quand tu sors du film Quand tu l'as finalisé T'en peux plus C'est vraiment T'en as la nausée C'est un truc de malade Et le fait de faire des projections Ça te permet de le réapprécier Parce que tu partages Tu communis avec les gens C'est la rencontre du public Vraiment ça C'est hyper important pour moi Je fais vraiment des films Pour le coup C'est la différence peut-être Entre films d'auteur Et films J'ai envie de dire Populaires de genre C'est que le film d'auteur C'est quelqu'un qui va parler de soi Et qui va pas s'adresser Forcément à tout le monde Et qui va pas forcément Interresser tout le monde Alors que moi Je veux vraiment M'intéresser à un maximum de monde Donc du coup Aller voir le public Et voir comment il réagit Et en discuter C'est vraiment important Alors j'ai vraiment adoré Puisque j'adore La culture anglaise Et je trouve qu'à travers Ces courts-métrages On a vraiment retrouvé La culture anglaise Notamment cinématographique Je trouvais que c'était Super sympa Et que c'était Super intéressant De voir un peu Le travail de réalisateur À l'UIT Surtout qu'on fait audiovisuel Donc voilà L'histoire C'était plutôt sympa C'était marrant aussi Moi personnellement J'ai bien aimé Le ton humoristique Etc Ça m'a vachement plu Ouais J'ai trouvé qu'ils étaient Très intéressants Les films Enfin c'était très très bien filmé Et ça chance Parce qu'on est un peu sceptique Quand on entend courts-métrages Donc là Très intéressant Très bien rythmé Notamment par la musique Donc un très bon moment C'était des super courts-métrages J'ai surtout apprécié le deuxième On sent qu'il y a plus d'expérience Dans le deuxième Et franchement J'ai beaucoup aimé C'est à refaire Pour Courant d'Art Je les ai beaucoup aimés Je trouvais que c'était des films Assez sympas Je les ai beaucoup aimés Et je trouve que c'est très intéressant Que Courant d'Art On propose régulièrement des courts-métrages Comme ça Ça nous permet D'ouvrir un peu le champ Des films qu'on voit Et ces deux courts-métrages Était vraiment très bien Bien réalisé Avec des belles images Donc j'ai trouvé vraiment cool Les deux courts-métrages J'ai eu un peu plus de mal À rentrer dans le premier Mais les deux étaient vraiment Très très bien réalisés C'est vrai qu'il a vraiment expliqué Ce qu'il a voulu transmettre Et il nous a parlé aussi Des influences qu'il a eues Et ça c'est important aussi Pour comprendre Ce qu'il a voulu faire Oui je trouve ça très important Que le réalisateur soit là Parce qu'il nous explique Les différentes inspirations Qu'il a Et ça nous permet De comprendre encore mieux Son film Et tout le travail Qu'il a fourni Et du coup ça rend Le court-métrage D'autant plus intéressant Il nous a permis De mieux comprendre Ces films En les expliquant Et pour moi C'était intéressant De parler avec Un professionnel De l'audiovisuel Aussi Pour qu'il nous partage Son expérience J'étais contente De pouvoir avoir Son parcours Cinématographique Savoir d'où il venait C'était vraiment intéressant Je pense que Le message Qu'il veut faire passer Dans ses films Sont assez distincts Quand tu les regardes Après Ce qui était important Pour moi Quand j'ai discuté avec lui C'était Tout ce qui concerne Son expérience Ce qu'il a pu nous apporter En tant que professionnel De l'audiovisuel J'ai mieux compris Toutes ses inspirations Parce qu'il a dit Que tel réalisateur L'inspirait Que pour ce film-là Il s'est exprimé Des plans Qui étaient dans Drive Par exemple Pour le deuxième court-métrage Et du coup Je trouve qu'après avoir vu son film Qu'il nous explique Tous ses choix Ça rend le film Encore plus réfléchi Et intéressant Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada